Je suis de retour. Des films issus de franchises populaires que je n'avais pas encore couvert en entier sur ma chaîne. Alors, vous avez été unanimes. Psychose 4, ça dégage, ça n'intéressait personne. Il y a eu quelques votes pour Massacre à la tronçonneuse, mais pas tant que ça, au final. Non, ça s'est plutôt joué entre Alien et Ginger Deadman. Ça a été une lutte assez serrée, jusqu'à la toute fin, et c'est finalement Ginger Deadman 3 qui en est sorti vainqueur, à ma grande surprise, pas du tout. Je m'y attendais très clairement, hein, parce que vous êtes des sadiques. Sauf qu'entre-temps, bah, je suis devenu papa, hein, ce qui m'a permis de fuir mes responsabilités de YouTuber, et ce qui m'a permis également d'éviter un animes film pourri. Ouais. Sauf que je faisais que repousser ma sentence. Oui, je savais très bien que ça finirait par me rattraper, tôt ou tard, parce que ça me hantait chaque jour. Ginger Deadman, qu'est-ce que c'est que cette... Merde, mais qui est-ce qui m'a pendu un film aussi pourri, nom de dieu, j'ai jamais vu un télédran ! Je pensais constamment, tout le temps. Là, on a droit à des musiques du téléfilm de Kasper, selon Anto, et même à des thèmes de Vendredi 13. Et puis, j'ai même fini par en faire des cauchemars. des musiques du téléfilm de Kasper, selon Anto, et même à des musiques du téléfilm. des musiques du téléfilm de Kasper, selon Anto, et même à des musiques du téléfilm. Je suis là. Sauf que là, ça peut plus continuer. Il faut que ça cesse. Et pour ça, ben... Je dois faire ce film. Pour moi. Pour vous. Pour nous. Oui bon... Générique, hein, parce que ça devient un peu malaisant, là... Bon, bon, bon... Avant de commencer, faisons un petit récapitulatif des deux premiers films, si vous le voulez bien. Je vous promets, ce sera pas long. Harold Findelmayer, un tueur redoutable perd la vie lors d'un braquage dans un restaurant. Ses cendres sont mélangées avec des épices à biscuits et il revient à la vie sous la forme d'un bonhomme en pain d'épices, semant la terreur dans une boulangerie. Une fois vaincu, il reprendra toutefois vie et sèmera le chaos sur le plateau de tournage d'un film pourri. META! Il finira brûlé vif et possédera le corps d'un sans-abri interprété par Adam Green. C'est pas mal ça, grosso modo. Insensé, ridicule, les ingrédients parfaits pour faire un bon gros nanar. Le troisième opus intitulé Ginger Deadman 3 Saturday Night Cleaver, ou Roller Boogeyman selon les versions, est réalisé par William Butler, qui a scénarisé le premier volet de la trilogie et qui a réalisé le second sous le nom de Sylvia Sainte-Croix. À noter aussi que dans notre film du jour, ben c'est lui qui prête sa voix au Ginger Deadman. Eh oui. On débute donc avec une jolie parodie du Silence des Agneaux, avec euh... des viennoiseries démoniaques. How would you like to get yourself sticky with the little cream puff? Ha ha ha! Ha 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 ha! Le Ginger Deadman est enfermé dans une cellule à haute surveillance dans le Scientific Research Institute for the Study of Homicidal Baked Goods. Ceux traduisant littéralement par l'Institut de recherche scientifique pour l'étude des douceurs meurtrières. En gros, c'est ça. Une dame du nom de Clarissa, qui travaille pour le FBI, souhaite s'entretenir avec le tueur afin d'en apprendre plus sur lui. Sauf que, surprise! En réalité, elle est là pour le tuer, quand soudain, l'Institut est attaqué par un groupe d'activistes défenseurs des droits des biscuits. Je vous jure que c'est vrai. Le Ginger Deadman est donc libéré, il s'enfuit et trouve une machine à remonter le temps, et il est envoyé tout droit dans les années 70. Et ça, c'est seulement l'introduction du film. Vous sentez à quel point ça va être fou, n'est-ce pas? S'ensuit donc le générique de début, avec le retour de la fameuse chanson du second film. Nous sommes en 1976, et notre biscuit meurtrier débarque dans un club de roller disco. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous qui n'étiez pas nés dans les années 70, et je m'inclus là-dedans, un roller disco, c'est en fait littéralement une discothèque dans laquelle on dansait tout en faisant du patin. Ouais, c'était une autre époque, hein? On dansait comme ça, en 1976. Et oui, le disco, le patin, la drogue. La propriétaire de ce club, Trixie, a quelques soucis financiers, ce qui l'obligera bientôt à mettre la clé sous le tapis. Elle y emmène donc sa nièce, Cherry, pour qu'elle l'aide à faire ses boîtes, histoire d'être prête pour la grande fermeture. Mais Cherry n'est pas une jeune fille ordinaire. Oh non! Derrière ses airs de petites prules timides se cachent... Des pouvoirs de télékinésie. Tiens donc. Pour souligner sa dernière soirée, le club organise un concours pour couronner la meilleure patineuse danseuse. Vous vous en doutez bien, Cherry va gagner et des filles jalouses vont vouloir lui balancer du sang de cochon sur la tête. Bon. Et le Ginger Denman dans tout ça? Ben, c'est un peu compliqué. Il est là, mais on s'en fout. Ce qui est assez con, hein, puisque le film porte son nom. Non, le Ginger Denman se contente d'être témoin de ce qui se passe dans la discothèque sans pour autant interagir avec qui que ce soit. Mis à part pour quelques meurtres ici et là. Et à la toute fin, grâce à la fainéantise du scénariste, Des enfants voyageurs dans le temps viendront sauver la mise en confrontant le tueur à Jeffrey Dahmer, Lizzie Borden, Charles Manson et... Un célèbre dictateur allemand. Dont je ne peux pas prononcer le nom sur YouTube. Oui bon, ça reste cohérent avec le reste du film. Aussi cohérent qu'il puisse l'être. Ensuite, ben c'est la fin. Oui, euh... Avec un générique bourré de fautes. Sérieux, comment vous faites pour être aussi con? Le scénario de ce long métrage n'a ni queue ni tête. Ça, ça ne surprend personne. Toutefois, je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'encore plus poussé, décalé et débile que les précédents. Ce qui n'est pas pu dire. Le premier volet était déjà bien con, hein, avec son histoire de biscuit meurtrier, mais il se prenait quand même au sérieux, comme un véritable film d'horreur. Le deuxième était un peu plus léger, plus con encore, mais plus assumé. Et en quelque part, ben ça m'a permis de l'apprécier un minimum. Ben oui. Dans ce troisième film, on va encore plus loin avec une histoire de voyage temporel et... C'est trop. On va trop loin dans l'absurde. Dans les blagues vulgaires gratuites et dans le n'importe quoi. Et donc, le plaisir n'est pas là. On n'arrive pas à rire devant cette connerie. Le contexte des années 70 ne sert pratiquement à rien. Ça aurait pu se passer à notre époque, dans un bal de fin d'année ou dans une soirée étudiante, ça n'aurait rien changé. Et puis, de toute façon, ce que le public veut, c'est voir le Ginger Deadman commettre ses meurtres. Alors, les meurtres. Parlons-en des meurtres. Il y en a qui sont ridicules. D'autres qui sont, ma foi, plutôt cool. Mal fait, certes, mais cool quand même. Après, il faut évidemment pas s'attendre à des effets spéciaux incroyables, hein. Ça n'a jamais été la force de la saga et ça ne le sera jamais. Juste la marionnette du Ginger Deadman, non mais... Elle est affreuse. Elle l'était aussi dans les deux premiers films, hein. Mais, au moins, le tueur avait une tête un minimum menaçante. Là, ben, il a juste l'air complètement débile. Mais attendez. Ce n'est pas tout. Il y a de la nouveauté dans ce film. Des plans en CGI. Regardez-moi cette beauté. Wow. Tout le budget du film est passé là-dedans. Et ça, c'est sans compter le montage foireux qui saute d'une scène à l'autre sans préavis, pour ensuite revenir à la première scène et passer à la suivante. Tout ça sur un fond de musique et de bruitage digne des pires téléfilms. Bon. Oui. Je me moque. Je me moque, oui. Et je sais parfaitement qu'il y en a parmi vous qui vont me dire que ma vidéo ne sert à rien. Parce que parler d'un film de merde juste pour dire que c'est de la merde, c'est inutile, ça n'importe rien, etc. Mais bon, après, ma chaîne n'a certainement pas la réputation d'être très riche en analyse cinématographique poussée. Il y a des gens qui le font et qui le font très très bien. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je regarde des films et je vous donne mon ressenti en vidéo. Voilà. Et puis là, c'est vous qui m'avez demandé de faire ce film, alors assumez, bordel ! Tout ça pour vous dire que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à propos de ce long-métrage. Lorsqu'il est question de nanar, je peux être un peu difficile. Je n'ai absolument rien contre un film au budget limité qui se prend pas au sérieux et qui part dans un délire absurde et assumé. Sauf que trop, ben c'est trop. À force de trop en faire pour essayer d'être drôle et débile, on obtient l'exact opposé. Et c'est précisément ça le problème avec Ginger Deadman 3. Il pousse le bouchon trop loin avec son intrigue vide, son humour bas de gamme et ses dialogues insensés. Bon Dieu, Ingrid, quel type de monstre peut commettre un masacre ? Il s'appelait qu'ils ont été mûrées, en tant qu'une sorte de... ...multi-générationale ménagétoie. Ce qui fait en sorte qu'on se désintéresse rapidement du film et qu'on relativise un peu sur le film précédent. Parce que oui, avant de faire cette vidéo, je me suis retapé toute la trilogie maso que je suis. Et puis je me suis rendu compte que le deuxième, Passion of the Crust, ben c'est celui que je préfère. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ça reste un film pourri, mais... ...c'est le moins pire des trois. Avec celui-là, au moins, on passait un bon moment. Il pouvait se montrer vulgaire et con, évidemment, mais tout en étant léger. Et puis il y avait le côté méta aussi, qui mettait en lumière ce genre de film, les nanars, et tous ceux qui arrivent à les apprécier. Puis en le regardant, ben on comprend bien pourquoi. Contrairement au premier volet qui lui, se prenait trop au sérieux, et au troisième qui a voulu trop en faire. Pour ma part, je sais apprécier un bon nanar, sauf que lorsqu'on tombe dans la vulgarité gratuite et les gags débiles à foison, ben je décroche facilement. Et c'est pourquoi la saga Ginger Denman, pour moi, c'est non. Pouf... Donc ça y est, après huit ans et des poussières, j'en ai enfin terminé avec cette maudite saga. Et oui, vous m'avez bien compris, j'ai dit terminé. Parce que je vous connais, hein, homme de p'tit malin. Vous allez me dire, non, 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 Laurent, il y a un quatrième film au sein de cette saga, hein? Et oui, le fameux crossover avec Evil Bong. N'y pensez même pas, c'est non, c'est non. Parce que pour faire ce film, il faudrait que j'aille vu les Evil Bong. Et c'est pas le cas. Et en aucun cas, je vais m'attaquer à ces films. Jamais au grand jamais. Est-ce que c'est clair? C'est clair. 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 ... Sous-titrage ST' 501